Musique Merci d'être venu à cette ouverture de la semaine des alternatives aux pesticides. Alors Génération Futur, on nous convie ce soir avec la Mutuelle Familiale. La Mutuelle Familiale a lancé l'idée de l'appel à prix de la sortie dans nos paniers parce qu'elle est partie du constat que dans les ateliers qui sont organisés avec les adhérents sur l'alimentation, beaucoup d'adhérents pensaient que l'alimentation bio et saine n'est pas accessible et qu'en fait ça reste hors de portée. La Génération Futur travaille sur les problèmes dus aux pesticides, les problèmes de santé publique et dans un même temps on est là aussi pour promouvoir les alternatives. On présentera ce soir le prix Alimentation Saine et Accessible puisqu'il y a plein de, on va le découvrir ce soir, il y a plein de groupes à travers la France qui imaginent de vivre sans pesticides et aussi une alimentation qui soit accessible à tout le monde, tout le monde ça veut dire qui n'a pas des gros revenus. L'aide alimentaire en France n'était que caritative, on la connaît tous, les restes du cœur, les banques alimentaires et d'autres et on donne un colis à quelqu'un. Ce colis, il a deux inconvénients à mes yeux. Le premier, c'est qu'il ne permet pas d'exercer la notion du don et du contre-don. On ne fait que recevoir et on ne peut pas échanger. Deuxième chose, ces colis, ils ne permettent pas de choisir. Et enfin, toute cette aide alimentaire pratiquée d'une manière tout à fait sympa depuis des années, elle a finalement contribué à une grande déstabilisation de l'état nutritionnel des populations qui sont concernées. Quand on arrive à faire passer la saisonnalité, le produit de saison, on arrive à démontrer que le goût est différent, que les formes sont différentes aussi. En fait, dans les ateliers de cuisine, très souvent, on redonne envie de cuisiner. Aujourd'hui, on est effectivement dans une politique agricole qui subventionne massivement l'agriculture intensive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'agriculture bio est beaucoup plus chère que l'agriculture intensive, c'est parce qu'on ne fait pas payer les dommages collatéraux de l'agriculture intensive à l'agriculture intensive. Si demain, vous faisiez payer le coût de la santé à l'agriculture intensive, le coût de la dépollution de l'eau à l'agriculture intensive, eh bien, vous verriez que les produits seraient beaucoup plus chers. Aujourd'hui, toutes ces situations ont des solutions, on les connaît, des solutions qui sont à portée de main. La seule chose qui manque, c'est un petit peu de courage politique. Pour le moment, je dois dire que je trouve que c'est ce qui nous manque le plus cru. Eh bien, merci. Applaudissements Nous sommes un groupe de 300 familles. En fait. 300 familles réunies autour de grosses actions qui sont dans l'idée de consommation responsable, de consommation. On a commencé par créer un système d'échange local. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à créer des AMAP. Et puis, on est bien avec des producteurs locaux. Et on est devenu également notre propre producteur. Et nous, on fait des projets qui répondent principalement à des problématiques écologiques. Et ce, par le biais d'actions qui se passent dans les espaces publics et partagés. Ça peut aussi être des espaces privés, de propriété, par exemple, de Nantes-Métropole. Donc, ces projets, ils sont assez différents. On a des projets de jardins collectifs. On fait beaucoup de cours de jardinage aussi naturels pour apprendre effectivement à jardiner sans pesticides, sans engrais, etc. On a une banque de graines aussi qui nous permet d'avoir des graines qui sont adaptées à notre terroir, qui sont reproductibles, etc. Et on a aussi toute une série d'ateliers qui vont être des ateliers cuisine, des ateliers pour apprendre à faire ses cosmétiques, ses produits d'entretien, tout en bio, pour justement consommer moins de produits chimiques. L'idée est partie il y a quelques années d'une dame dont le mari avait eu un accident. Et elle devait s'occuper de son mari. Or, il habitait dans une grande maison avec un super verger, un super jardin. Et donc, elle n'avait plus le temps de s'occuper de son verger, de son jardin. Elle avait perdu tous les fruits de la récolte. Et elle s'est dit que c'était vraiment dommage et qu'il y avait sûrement plein d'autres jardins qui, de la même manière, perdaient leurs fruits et dont on ne faisait rien. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis en place une association assez complète où elle va permettre à des personnes de chantier d'insertion d'aller récolter chez des particuliers ou des producteurs locaux les fruits et les légumes de soit leur cotager, soit leur verger qu'ils n'utilisent pas, qu'ils ont un surplus. Donc, on ne mange pas simplement pour se nourrir ou pour sa santé. L'acte de manger, c'est aussi un plaisir, c'est aussi un acte social, en fin de compte, familial, de sociabilité. Et l'idée, c'est aussi de montrer que manger le bio, ce n'est pas forcément, comme on peut l'entendre, manger les graines. C'est vieux, les gens arrivent avec cette idée-là un petit peu. Ce n'est pas forcément se restreindre. Ce n'est pas forcément une cuisine, on va dire, diététique, santé, nous, on est vraiment sur l'axe aussi de prendre du plaisir. On peut travailler à la fois sur l'angle éducatif très large et en même temps, c'est important de travailler aussi pour qu'un territoire évolue. Et puis, sur la partie grand public, on va aussi beaucoup sur les événements qu'on sollicite. Et là, on fait des ateliers auprès de la population. On communique aussi sur... On peut faire relais d'un certain nombre de campagnes, par exemple. Et on fait des ateliers sur le moment. On a eu que d'autres candidatures qui étaient vraiment talentueuses, qui étaient incroyables, qui donnaient envie de se battre et qui, justement, moi, c'est ça que j'ai trouvé fantastique, qui donnaient vraiment beaucoup d'espoir. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui sont des guerriers au quotidien, vraiment des combattants, et qui montraient que c'est facile, enfin, en tout cas, même si c'est pas facile, qu'ils le font, qu'ils arrivent à le faire, qu'ils arrivent à mettre en place des choses, que ça fonctionne. Donc, on a choisi local-bocale, 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 local-bocale. Alors, le gagnant est l'association Échange pour une Terre solidaire. Le jury a apprécié dans le projet d'Échange pour une Terre solidaire. Il a trouvé que c'était un projet qui était bien ancré dans son territoire, en région Picardie, que ce projet faisait le lien entre l'alimentation, la santé et l'environnement, et avec des actions très concrètes. On a décidé de donner un prix d'honneur à Grand Vieux Trans, pour le défi famille et le bien-être de l'honneur que le Grand Vieux a fait. Alors, moi, je reviens pour d'autres prix. Des petites mentions qui sont... Oh, mais c'est quand même des prix, quelque part. C'est quand même une reconnaissance, parce qu'effectivement, on a eu énormément de difficultés à décerner les prix. Les dossiers que nous avions en main étaient extrêmement intéressants. Donc, je vais pouvoir remettre aussi des petites choses d'écho. Et puis, Pierre Dadelle, l'armée de l'École de l'École sociale. Merci à tous et à tous. C'était une belle soirée. Merci d'être venus. Et bravo.